salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va vous ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui enfin c'est bon plus standard 2022 ont fait un petit peu de on fait peau neuve j'ai envie de dire avec le jeu qui fait peau neuve avec une mise à jour il ya trois jours pour vous deux jours pour nous petite vidéo enfin sur de l'historique avec les nouvelles cartes qui sont sorties notamment les cartes digitales à les cartes numériques frayalise partisane de l'un seul et vigie de l'un seul du coup qui sont des cartes numérique only et pas d'autres cartes d'ailleurs qui se rajoutent à la liste des de l'extension jumpstart historique horizon qui est sorti juste hier première des clisses on teste ça on l'avait envie de tester des délais qui nous avez l'air fort et en même temps les des cartes digital only et elle savait l'air d'être le parfait mix parce que ça a pris un cas un beau up avec frayalise qui est une excellente carte et vigie qui est juste une meilleure version d'un elf qui existait déjà du coup on s'est dit parfait elf ça rentre pile dans les clous on va tester ça avec vous on n'a pas encore joué la liste on découvre l'extension est dispo seulement depuis quelques minutes au moment où on tourne la vidéo donc vraiment on l'a fait direct cash pistache en espérant qu'il n'y ait pas de bug comme il peut y en avoir sur le jeu pour tous ceux qui ont des soucis et c'est oui sans être au courant il va y avoir une mise à jour qui va régler ça c'était déjà fait le temps que vous voyez cette vidéo sinon si c'est pas le cas n'hésitez pas à leur dire en faisant un petit un petit poste directement sur sur twitter soit sur le site wizard etc pour leur dire qu'il ya un souci fin le site magic arena parce que venir nous le dire en commentaire etc malheureusement nous on peut pas vous aider il ya plusieurs personnes qui vont venir voir c'est voilà on ne peut rien faire si ce n'est vous dire des eaux est ce que tu as essayé ça 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 comme tout ce que les gens nous ont dit déjà quoi voilà nous sommes spectateurs du désespoir voilà mais en tout cas pour certaines personnes ça marche très bien on espère que ça va bien se passer pour nous avant de commencer la vidéo petit pouce bleus ça fait toujours plaisir anti passion de confiance avec ce renouveau là un petit peu là un petit peu de vent frais ça fait du bleu ça fait plaisir à tuis ça fait bien curieux de plonger dans ce format historique pour le coup on attendait ça avec impatience merci beaucoup aux sponsors aussi play my magic bazaar code valet pal 2021 sur leur boutique ça vous donne sur 50% de invité super terre sur votre commande j'ai oublié des moments c'est pas grave vous avez compris vous connaissez en guère chaque vidéo ça nous soutient si vous utilisez les codes donc merci à ceux qui n'ont utilisé ou qui était on une seule fois par contre une seule fois par an donc si vous n'avez pas utilisé eh ben il ya une petite préconise rade là qu'est ce que vous faites là allez-y voilà on se fait plaisir avec le code ça régale et si vous voulez aussi nous soutenir il ya le lien d'affilié instant gaming description c'est le même site vous cliquez vous achetez vos jeux moins cher ça nous régale et qu'est ce qui se passe aussi qui vous régale il ya eu le concours il est toujours actif le concours du mois d'août il finit dans quatre jours vous allez vous mettez votre petite adresse mail vous choisissez le jeu que vous voulez le jeu que vous voulez et vous voulez et il vous est offert gratuitement si vous êtes tiré au sort donc c'est quand même pas mal c'est quand même pas trop trop mal vraiment gratuit à la participation si ce n'est de remplir le petit formulaire de mettre votre juste votre votre compte et votre compte instant gaming et le jeu de votre choix exactement et je sais même pas s'il faut un compte instant gaming c'est que c'est même juste une adresse mail donc comme quoi c'est peut-être mais encore plus ça serait ça serait un fantasmagorique je pense donc voilà tout à fait gratuit n'hésitez pas à participer ça nous rémunir pas si vous participez mais ça vous fait gagner un jeu donc n'hésitez pas il ya même des cartes cadeaux sur un sans gaming donc si vous voulez essayer de gagner une carte cadeau pour de l'abonnement pour un jeu pour des trucs voilà ce n'hésitez pas cette décliste valent par nous en dont tu l'as dit la petite liste elf c'est la meilleure liste d'introduction à la fois parce que c'est fort et à la fois parce que ça fait tester les nouvelles cartes pas forcément les nouvelles rééditions mais surtout les cartes numérique only évidemment que toutes les autres des listes historiques qu'on l'air très très puissante je cite au hasard u white artefacts c'est l'essinat token mono noir combo oui parce qu'il ya beaucoup de deck qui vont arriver en historique et qu'on l'air très 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 bien et sera pour tout casser également voilà on voulait présenter à également là on commence par elle parce que ça faisait un très très bon mix de ce qu'on avait envie de présenter mais d'autres listes bien bien solide il y en a d'autres qui arrivent si jamais ça vous intéresse de voir l'événement de jumpstart vous savez celui on prend deux decks on les mélange ont fait un truc parfois rigolo parfois un peu nul c'est à vous de nous le dire dans les commentaires parce que ça du coup on peut vous faire une petite vidéo dédiée sur ça dès lundi ou des mercredis avec pl si ça vous intéresse encore une fois si vous voulez avoir une vidéo il faut la soutenir la mettre en avant dites nous ça dans les commentaires sinon on fera abstraction de ce moment là et on s'occupera des des clistes compétitifs et des nouvelles cartes de l'historique horizon yep cette déclise déjà on va présenter les deux nouvelles cartes vigie de linceul pour deux on a une importé elf et archer quand la vigie d'un seul à réfléchir en bataille trouver une carte d'elf donc ça vous fait bien c'est écrit pour trouver une carte mettez dans votre main une carte aléatoire de votre bibliothèque et du coup ce sera forcément une carte d'elf c'est pas vous que choisissez c'est le jeu qui va du coup s'en occuper à votre place et on a frayalise partisane de l'historique exceptionnel un zoo coeur qui coûte trois manas qui arrive avec quatre marqueurs loyauté qui a directement un plus un du coup elle arrive avec cinq marques loyauté potentiellement c'est fort on dégage jusqu'à un elfe ciblé cette elle fait une carte de créatures elf aléatoire dans votre main gagne perpétuellement plus un plus un c'est à dire que peu importe où vont ces cartes dans la bibliothèque sur le champ bataille dans le cimetière dans l'exil dans dans un slip peu importe où elles vont elles gardent le plus un plus un et c'est cool parce que ça permet de dégager un elfe notamment un elf amala qui pourrait refaire du mana derrière rejoint un elf qui aurait pris plus en plus un dinguerie donc ça se protège si on a un elf dans le deck on aura toujours un elf moins un trouver une carte d'elle donc comprenez piocher une carte d'elfe finalement et pour moi si ce qu'on gérer une carte force royale sur le champ de bataille donc vous invoquez directement une carte qui n'est ni bon dans votre sein ni dans le deck n'est elle n'existe pas faites moins 6 elle arrive en jeu vous avez une 5 5 pour cette du coup va pour zéro qui va vous faire piocher une carte pour chaque créature verte que vous contrôlez lui même donc si vous avez rien que faites moins 6 vous faites une 5 5 fait plus j'une carte c'est pas mal pas mal pour un point de coeur à 3 c'est pas mal c'est extrêmement puissant moi je mets ma main à couper que c'est une carte qui est pas si baleine ce que ça et qui est potentiellement même très très forte ça va dépendre du contexte de l'historique mais en tout cas j'en suis persuadé si elf s'insère bien dans le format est un vrai deck d'historique qui se termine les pertinents compétitivement parlant frayalise risque d'être un problème il faut quand même se rendre compte que si tu fais frayalise tour 2 tu fais force royale tour 4 tu as une 5 5 qui te fait piocher aller à minima 2 à 3 cartes et ça c'est pas mal frayalise au delà de t'avoir permis de faire ça elle a quand même buffé des cartes sur le jeu dans ta main t'as de redonner du mana si jamais tu fais pas ta force royale tu peux aller chercher des cartes c'est beaucoup ça fait beaucoup beaucoup de choses frayalise donc on a hâte de tester la carte je pense que c'est quand même très dépendant évidemment c'est très centré auto centré avec elf donc si elf n'est pas un deck assez puissant bah frayalise forcément sera ça dégage sera au même power level mais mais si elf est un vrai prétendant bah frayalise en tout cas sera en partie responsable de ça pour le reste de la liste on le disait c'est quand même assez classique les listes elf elles existent elles existent pardon depuis déjà un petit moment donc voilà on a on a les petites les petites dual face face land qui vont chercher le le fameux behemoth des cratères qu'on aura tendance à décider évidemment contre les jeux trop peintre trop trop interactif un petit peu comme les jeux contrôle mais qui sont excellents en miroir notamment pour les bords bloqués on a la fameuse compagnie rassemblée qui va nous permettre d'aller chercher les meilleurs elfes de notre deck et d'essayer de prendre le bord faire des bords de large le but des elfes c'est d'avoir un bord qui est très très large et que ce bord de là ensuite puisse dépasser l'adversaire en buffant nos cartes que ça soit avec le berger des allosaurus ou alors avec le maître de guerre elfes qui eux vont pouvoir utiliser des capacités pour profiter de la largesse de votre bord pour pouvoir les tuer l'adversaire et à côté de ça voilà on a on a ce qu'on appelle des lords donc la parfaite impérieuse l'archi druide elfes et la meneuse de clan elfes qui eux vont réussir à buffer de manière statique définitive tout votre bord et enfin les cartes d'accélération avec sentinelle de jaspera et de la noire c'est un deck qui marchait déjà très très bien c'est possible qu'avec frayalise on soit sur un vrai deck d'historique on va tester aujourd'hui et petit plaisir cette réalise parce qu'elle comporte les trois nouvelles mécaniques qui sont exclusives du coup aux cartes numériques et ça ça rigole parce qu'il ya un juré trouvée et perpétuelle c'était le meilleur exemple pour ouvrir ce cette petite parenthèse d'historique horizon qui va nous faire patienter de manière extrêmement plaisante jusqu'à une strade yep en side bon des classico interventions un week pour pas perdre sur brasse des limons nécrophages pour exilé cimetière et puisque c'est un bon ordre de sage du rebroisement c'est un elfe qui gère artefact enchantement sanctuaire des mode leur qui va permettre qu'entre les jeux qui ont beaucoup d'interactions ou même quelques interactions de faire de la value en piochant des cartes pour espérer peut-être remplacer du coup ces fameuses créatures et ça se stack donc si vous avez quatre sanctuaires sur le board vous puissiez quatre cartes quand on vous simile une bête il réfléchit à deux fois adversaire il arrête de tuer les bêtes ou l'interne qui j'allais sentir aussi waiver sinon et un petit toski qui est très bien je pense contre contrôles et peut-être un mirror aussi je sais pas à quoi ça va se jouer le mirror mais c'est pas sûr qu'en mirand il va plus se jouer à behemoth le but ça va être vite de créer un board qui est plus épais que celui de l'adversaire c'est pas fou parce qu'il va attaquer dans les blocs en quoi donc oui c'est vrai donc en tout cas plus et qu'on contrôle et des contrôles qui va faire piocher des cartes et qui va être très relou à gérer et il y en a deux coups de la dernière carte que vous voyez pas c'est tout ce qui est c'est que vous voyez mal le ça du coup avec ex histoire mais c'est pas grave est-ce qu'on part pas tout de suite voilà franchement ce deck là il a toutes les il a toutes les armes en main il a tous les outils pour pour devenir un vrai un vrai deck historique traditionnel et classement un petit titre c'est parti il a il a toutes les cartes en main pour être un vrai deck c'est un deck qui a un plan de jeu proactif extrêmement puissant qui est capable quand même de s'adapter aux différents match-up notamment avec son side je lui vois assez peu de défauts et cette carte là fréalis c'est quand même assez pété dans ce deck là solide on va promis ouais je pense que ce qu'il lui manque le plus c'est un autre elfe de la noire typiquement s'il y avait huit elfe de la noire donc quatre elfes mystiques on serait vraiment sur un vrai bon deck est-ce qu'on a envie de faire t2 t3 sans faire de t1 la main est bonne on a quand même compagnie moi je garderai pour tester mais c'est qu'on aimerait avoir un tour 1 et sur la drousse c'est sûr qu'elle dégage mais sur le play je pense qu'elle est fine en fait là il ya un seul tour 1 qui fait du mana dès le toi sur les douze tour 1 qu'on a donc c'est dur d'aller chercher en vrai non non bien sûr mais c'était histoire de commencer à poser du board avec tes autres t1 mais non je crois qu'elle est gardable tu vas symbole symbiote t1 quoi et puis symbiose pardon et on a remis le petit dragon sur son tas d'or très important il avait bougé ouais il avait bougé ouais j'ai pas suivi ses périlélations c'est moi qui joue un peu avec son pied je sais pas avec quoi il joue mais mais il est vraiment pas mais il a l'air qu'on fait du monde qui l'entoure lui il est pas au courant il n'est pas éclairci non il n'est pas éclairci lui c'est pas que le monde va pas bien tu vois et il ne le saura jamais oh on pioche un elf ce qui est très bon du coup on fait fréalise plus un plus un là dessus ah tu aurais pu attaquer avant pour dégager ah c'était pour mettre deux points ah oui effectivement oui oui non mais oui tu as raison c'est moi qui disais bêtise hop et le maître des guerres du coup a un le nom qui est passé en violet parce qu'il a gagné perpétuellement plus 1 plus 1 c'est très joli et c'est assez esthétique que ça te le rappelle de cette manière ouais c'est discret mais mais voyant n'existe pas ça discrant quoi c'est discrant moi je resterai compagnie rassemblée sachant qu'il a loupé deux land drop ah bah je ferai même un land drop je ferai compagnie maintenant puisque tu es sûr de pas prendre brass le tour d'après je peux double archidroid c'est méchant m proche mais archidroid m ou double archidroid c'est un peu aux f double archidroid ça fait du malin tu fais tu fais ce que je pensais que je pouvais sélectionner mais non ça prend direct hop et là du coup ça choisit aléatoirement la créature qui a plus impuisant elle a le tour d'après si tu veux t'as une 5 5 qui fait draw 3 bah vu que j'ai une frayalise en main je vais le faire ouais ça a l'air pas mal non c'est bien c'est la poubelle bon après il n'a pas trouvé son land on aurait rien changé voilà alors l'intervention de toski web est-ce qu'on veut lui mettre des sanctuaires ça va dépendre de ce qu'on a enlevé il joue jesca et contrôle donc on va enlever les behemoths parce que behemoth ça participe enfin ça rentabilise les bords larges mais lui il va gérer nos créatures donc pas garder ça quoi compagnie ça permet de bien revenir de vras ouais c'est pas mal frayalise on va la garder je pense qu'il va falloir que tu es dans les drop 2 vu qu'on a rentré les deux interventions donc on peut enlever ce qui fait des bords larges c'est ça les trois élites trois élites et on a 60 cartes et on n'a pas rentré de sanctuaire sanctuaire c'est peut-être plus pour les interactions les dac midrange les interactions très ciblés lui il va plutôt passer par des anti-bet il a ça lui quand même mais s'il a que quatre cartes c'est pas rentable et ben il joue du rouge et à voir s'il se plâche pour d'autres trucs ouais je me pose la question aussi parce que sentinelle de jaspera c'est des cartes qui font ramper dans les bras c'est pas incroyable ouais j'ai à te dire sentinelle et avoir quatre sanctuaires on peut faire comme ça c'est assez stylé tu puisses enlever les quatre d'un coup maintenant ouais ok bah vas-y let's go ça me va comme ça moi alors dommage et pas pour rentrer tout d'un coup ça viendra avec une prochaine mage dans deux ans du coup oui on a noté comment il s'appelle notre adversaire vue de vue vue ou alors vu le vent japonais ou alors c'est vous les veux mais pas bien écrit vous voulez vous c'est un peu de la merde il commence moi j'aime pas trop on commence pas en plus un ouais non ça dégage c'est bien mieux on enlevé meuleuse une plutôt une parfaite non ouais beaucoup de trois dans la main oui c'est vrai ouais parfaite ça faisait du bord de centre comit ouais c'est bien ça dit donc là il part lui par contre on n'arrivera pas à faire tour de frayalise c'est quand même bien ballot on voit c'est pas très grave un petit point de guerre ouais tu peux pas prendre counter spell donc ça fait plaisir il va falloir trouver le troisième land par contre ouais troisième land et je vais poser archidroid d'ailleurs avant frayalise je suis pas sûr parce que tu vas prendre bras sinon bon ah bah en fait archidroid si je le pose et qu'il passe un tour on fait frayalise archidroid on prend malin on détape et on fait d'un gris et peut-être qu'on le one shot a bien sûr le problème c'est que tu prends le risque qu'il est tour quatre bras donc je pense qu'on n'aurait pas pris ce risque là ah ouais bah vu qu'il a commencé c'est dommage de lui de dire que j'ai perdu si tu as si tu avras surtout après ça il quoi major c'est là contre elf après ça ils disont au moins je veux dire cinq ou six bras ce quoi oui ils ont de quoi dit quand même ça risque c'est un peu tendu c'est un peu gris dit quoi il anne sous art et la gris danse c'est bien mais c'est par direct peut-être gelant de symbole on peut le garder je peux le garder toute cette manal un petit berger il n'a pas gardé redit donc c'est vrai que le deck elf à chaque sortie de d'une star qui se met bien ouais bah maître de guerre et de l'eau allez-vous avec une petite fréalise là qui va lui arriver sur le coin de la tronche une peut-être c'est en la fréalise c'était pas la bonne cible il l'a eu à là 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 pour le coup il ya réflexion entre archi druide et fréalise moi j'ai quand même fréalise mais archi druide ça fait un board avec seulement deux cartes et s'il nous laisse d'étape avec fréalise en fait l'avantage c'est que tu es sûr que tu résoutes à fréalise là sachant qu'il joue peut-être des contres donc j'avoue que les deux se se valent moi je ferais dynamique de vrais ici donc moi je ferais bien archi druide plus que fréalise s'il ne vrase pas il va bien 1 3 3 1 2 2 il a il a peut-être des fureurs des dieux dans ses couleurs mais mendek c'est quand même moins probable ouais ou alors il est préparé si on prend fureurs des dieux il est préparé il sait où il va le bonhomme visiblement il n'est pas préparé la fréalise let's go fait celui ci choisit pas par contre c'est aléatoire lèvres qui est buffé dans ma main oui sur le bord c'est moi et tu as choisi celui là tu voulais pas mettre bah en fait s'il a s'il a des effets de points de dégâts tout comme tu dis j'en sauve un bon trois points de dégâts sur les trois points de dégâts fureur de dieu bon là ça changeait pas grand chose a peut-être qu'ils jouaient en le truc en éphémère qui met deux atouts tu vois mais vas-y vigile un ciel j'ai d'un ciel ouais puis un et ça ça va ni board ouais est-ce qu'on joue le symbiose est-ce que tu as besoin cette paire ça donne accès à six mana avec non je crois enfin je crois pas là encore et non à par contre c'est un peu dommage à donner une info à l'adversaire qu'on l'invernel format puisque il voit que ça n'a pas été buffé alors que je viens de me faire un truc ouais il voit qu'elle n'a pas été perpétuelle oh mais tu fais une régale force dès le tour d'après là mais on va y aller on va y aller fort on va faire meneuse draw 5 et il va faire ah non on est d'accord que c'est complètement pété fréalise pas georges j'ai l'impression que les gens ne savent pas ça demande une gestion de suite assez automatique quoi donc là tu fais meneuse moins 6 gg bah ouais bien joué on va piocher mais c'est trop fort c'est un plan soccer à 3 qui arrive avec 4 qui se défend en plus un qui fait de la value en moins un et pas en moins deux et qui fait n'un pas un ulti qui arrive direct quoi c'est pas mal ça n'a aucun sens on l'avait l'étal si on faisait plus 1 bah il pouvait avoir une réponse ouais je pense qu'il aurait fait un truc il pourrait avoir un anti bête on a tout intérêt à moins 6 quand même ça va pas suffire poulet ça m'a l'air un peu court ok donc lui il a un plan de jeu il capture créativité dans un livre misette on va lui mettre un toski déjà c'est pas un peu lent contre moi tu rentres les sages pour péter ses trésors non c'est pas c'est bien mais j'ai l'impression qu'on n'a pas grand chose à rentrer contre lui et toski ça m'a l'air un peu lent si c'était 4 niv misette moi je rentrerai toski sanctuaire mais passage et je le laisserai jouer ses trésors quoi ce qui sanctuaire ok je siderai un peu comme contre un deck contrôle mais sans les interventions héroïques parce qu'il n'y a pas de bras et donc t'enlèverais les sentinelles le bm os ah non mais je laisse les élites du coup ouais je trouve que tu es une élite ça m'a l'air bien comme ça allez vous genre je trouve que rentrer les sages sur cette résor c'est un peu sur en surréaction tu vois oh non je ne sais pas rentrer les sanctuaires ouais après c'était peut-être pas déconnant de faire un split de deux j'ai pas pensé je pensais que c'était plus ce qu'il aurait peu d'interaction désolé c'est peut-être moi qui ai des bips c'est toi qui est des petits bips ouais c'est fou pourtant ils sont tous muets là les petits sages l'attente comme ça là tu l'attente c'est bien qu'il y avait avant que tu vois mec ça ça fait top 1 ça une main de table filmé et il ne me demande pas mon avis il les aime celle là ça l'âge des connaît val et il fait land interaction nous on fait elf et il fait bgg c'est perdu alors est-ce qu'il peut burn the bird comme on dit dans le jargon et ben non oh t'as pas le land putain c'est tellement la tristesse quoi bah tu fais sanctuaire et elf comme ça au moins tu pourras rentabiliser quand il va burn tes cartes quoi toi tu vas faire pour trois trois dégâts on va faire ah bah là c'est poubelle on va passer à la et là on trouve land meneuse élite baby babou on a eu chaud non mais il joue un truc un peu chelou tu sais bizarre le gars genre il joue des anticipations ah bah lui il va ça va coûter trois mains enfin trois pv mais ça fait mais c'est pas grave la petite fréalise plus un dans la petite élite de douille n pas piquer cette histoire en gros je veux aussi mettre deux points et médecin tu préfères non on se met un peu moins qu'une heure qu'une nuit après il nous reste fréalise ouais vas-y ok tout me va mec le deck est trop fort donc tu fais ce que tu veux donc là je mets petit deux points j'ai fait bt de double sanctuaire qui ne saurait gérer en iz est beaucoup de mal en tout cas très très mal il peut faire créativité maintenant sur niv a c'est bien ça ah ouais d'accord ok il s'adapte il avait vu venir le bug comment c'est vrai c'est bien ça ah bah non en chine on aussi fort vas-y va faire élite plus un passe et a aussi une meneuse qui survit on est d'accord non et de deux on va encore la buffet c'est pas grave bah là je vais surtout faire trois prochains moins six pour une 5 5 qui fait drôle dommage à en droit de oui je vais aller les temps sont durs il est préparé sont des qui jouent capture créativité avec une cible main deck adapté au match up quoi non il a il a mis après sa chance ouais c'est ça il a une cible main deck qui est adapté à tous les matchs up et a pris a pris sa range quoi j'ai cru une cible main deck qui a adapté à f ah non je pense que c'était vraiment impossible on a trois landes qu'est ce qu'on a qui calme pas instantanément là mais rien ça ça fait son effet par contre on va à putain c'est naze on n'a pas juste perdu sur les gens c'est dur c'est dur parce que même tous qui créent ouais je crois qu'on a perdu sur les stands ouais je crois que tu peux concéder et ouais là c'est dur bon pour les quêtes tout qu'est poubelle appelle survie est ce que tu veux splitter pour lui péter des trésors mais vu qu'on instant lose ouais je vais essayer mais c'est de me battre et enlève de deux sanctuaires ouais ok ça si on fait intervention heroïque tout le temps c'est bon tout indestructible non genre il faut vraiment genre que tu en est 15 dans la main et que tu la joue en boucle ouais sort dès qu'il me dit non mais les faits cela je fais le genre au cas sur la question et non ça ne marche même pas on vous voit venir dans les commentaires calmez vous temporiser j'aime bien en vrai parce que notre deck est cool frayalise est une bonne carte et en même temps ce que fait le mec en face c'est sympa aussi ouais un peu mollasse mollasse tu vois il faut le dire de manière molle mollasse c'est mollasse tu vois mais mais sympa ça punit bien quoi il a trouvé quand même le moyen de jouer les normes et ça pour ça c'est c'est validé comme quand les matchs up contre où il doit faire ça sur j'ai dit sa classe moi je crois qu'ils gardent au niveau en fait de la mise est déjà bien j'ai noué au le jean c'est vrai qu'il peut avoir ni je mise est qui s'adapte un peu à tout parce que c'est fort compte contrôler sa ping les créatures d'agro et après ça il a un truc plus hardcore georgie né les normes ouais c'est stylé en vrai enfin j'aime bien l'idée tu vois je suis pas sûr que le deck soit fort mais mais l'idée est bonne jouez en premier putain chaleur qui sera pas capable de nous faire un fray à liste et de ses fous c'est garder ses équipes on va enlever un quand même des cocos repères de l'hydro j'ai un peu sous évalué ce terrain à sa sortie il est incroyable ce terrain est pas mal ouais vraiment vraiment fort une vraie bonne carte c'est la parfaite qui parle la parfaite c'est bien on peut tout mettre à trois histoire que ça crève bien si on a un land on va plutôt garder pour collecter compagnie yes ah c'est pas mal quoi pas ouais c'est cool même petit plaisir j'y mets tout vol à bala team et tout s'il a pas la fureur des dieux on est bien et préparer celui-là il est adapté ouais moi je peux mettre ça et et derrière on est mort non faut pas plutôt essayer de faire compagnie et trouver de l'ordre aller un homme et même le faire en rituel envers bon rituel on s'engage on trouve de l'ordre il fait trois atouts on fait bon ben voilà mais tu te vois là alors il peut pas les tuer nos lords c'est ça mais s'ils sont au nord serait 3 3 ah oui non il ya que notre rêve de la noire qui survivrait il est même pas parce que du coup les leurs crèves donc il meurt aussi par contre là il fait rien je fais ça je trouve de l'ordre je mets ça là il est emmerdé allez de l'an ah eh ben c'est le plaisir quelle horreur c'est bon c'est une deuxième chance on refait on recommence bon là il a compris il se dit ouais il va m'essayer de me la faire deux fois celle là je connais pas deux fois d'ailleurs son deck il a l'air vachement moins bien sans brainstorm ton amant mais où il prépare là un moment il va faire mes x mastery on va parler notre langue quoi ah et c'est c'est une langue que toi et moi ne comprenons pas très mal à le double merci hop ça sert à rien que je pète un truc ouais ah si tu peux lui en péter un ça ah non 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 oui ils jouent pas la combo je suis con attend mais t'as pas gagné avec berger je crois attend j'attaque juste là non il faut que tu faut que tu devrais tu as avec berger non c'est pas rigueur je comprends pas mais j'attaque et après je le fais oui j'ai activé oui suivant oh j'ai peur là j'ai peur de faire de la merde non c'est bon en fait ça passait trop vite j'étais en mode qu'est ce qu'il se passe j'ai oublié un truc ah c'est plus les mecs ils sont du père ils jouent un deck trop fort ils sont en mode putain c'est pas possible on peut pas gagner là si 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 tu peux gagner on a gagné val on est platine 3 val on a gagné le match on a gagné cette partie je suis remonté platine très très vite avec l'ami winota pour ceux qui veulent entre l'ami oui l'ami winota il fait plaisir cela et la petite game de trop qui fait plaisir bah toujours et je vais te dire ce petit décliffe c'est comme ça qu'on parle dans certaines contrées de la france et mon gars je vais te dire un truc oh gajo j'ai un truc ça me fait le dire ce truc là vas-y dis moi mon truc et moins de le petit aigle de petits d'ackelf là il rigole plaisir et vous tirent il y régale juste ouais ça me faisait penser ma ma tante enfin une de mes tantes pour parler de ses enfants pas de fils elle dit méga et ça me fait rire alors c'est mon équipe quand a dit mon fils a dit mon gars ouais mon gars il a fait ça et voilà peut-être que chez vous du coup vous avez dû dire ça mais en tout cas dans le sud on dit on dit pas mon gars mon gars c'est plutôt mon copain mon mari quoi ouais ou aller à la nuit même mon petit ami quoi oh mec je fais double berger sinon ça peut être un peu voir moi je crois je crois que tu disais c'est un poteau quoi ou un ami ouais c'est mon gars sûr qu'il veut contrer le deuxième il n'a pas compris acte explique lui il fait en tibet sur la merde c'est la journée de reprise on a travaillé allez quoi six heures à tout cassé ouais c'est ça ne ouais cette heure 9h15 15h45 petite pause pour manger pépouze et ben je suis cuit en deux où il est cuit après on l'a fait de la manutention on a apporté les trucs à dépasser les machins c'est vrai c'est vrai on est là il a fallu envoyer du bibi quoi genre le bicep s'était présent le bicep s'était envoyé en s'étendre nous ce qui ce qui fait lui c'est le plan de jeu qu'on veut faire marcher à chaque fois qu'il n'a jamais un souviens-t-en souviens-t-en l'été dernier mec mais parfaite pas d'attaque il se dit ok n'attaque pas qu'est et derrière bab ou derrière le maître de guerre elf meneuse elf bada babada babada c'est belle carte ça n'entité à l'orage tout je connais ça bouillie qui on regarde le double phoenix qui est défaussée a bien un bon bien est ce qu'il est talentueux à un phoenix un piège il est bon ça va ça va petit opte après une petite sauce oui mais ça va je pense que derrière nous on a une sauce on a un retour véhément de sauce tu vois alors pas le petit choc non 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 terrible terrible ce choc terrible terrible parce qu'il faut que je prenne trois là pour faire les dingues je crois que tu vas archi druide du coup et l'an d'étape et c'est mieux sinon on est presque mort sinon c'est poubelle et ouais ouais allez bim après s'il ya bien un match up qui est compliqué c'est le match up du mec qui joue plein de chocs un mec jeu des chocs juste pour le plaisir et il s'avère que ça tue bien notre deck il s'avère que c'est fort 7.1 le compte est pas bon il va y va trouver non il va y aller il va y aller mon gars mettre une foudre sur le coin de la tête qui est interdite en historique bien évidemment ne fait pas ça chez vous un qui s'est pas défini sur les frais à et parfait tu le sais tu es le petit choc face ça fait pas ça quand je joue putain merde hein oh putain j'ai mes quatre sanctuaires lui il va bander entre moi une hate contre lui mais vraiment on va le détester envoie moi les limons la putain j'ai tout à moi j'ai tout mais ils veulent j'ai plus rien ça dégage enlève moi la sentinelle là que je ne saurais voir les pourris de cartes ça je t'ai dit il faut virer cette merde tu m'as dit oh ça mais une patate au deck en vrai d'habitude c'est fort mais ça fait chier quoi ouais tu peux enlever les quelques élites aussi et j'enlève une fréalis non non enlève une coco plutôt se coûte un peu chez rose pour le match on les enlève un peu trop tout enlevé collected compagnie qui ne trouve qu'un berger et donc ce n'est pas une bonne carte si je suis résulte orienté c'est un mini jingle genre tu n'es pas résulte orienté tu es résulte orienté avait c'est quand j'ai été orienté par le résultat tu as été orienté par le résultat c'est incroyable elle est énorme cette forêt quand je la pose au milieu là comme ça je la trouve magnifique ça prend tout le terrain l'impression que les cartes sont grosses ça c'est ma forêt de 100 mon gars c'est ma forêt à dessus vu mon gars non mais non arrêtez avec votre lutte la merde mais il casse les couilles suis-ci il casse les couilles voilà tu viens dit un rideau on n'est pas encore jusque là mais quand même à ça parce que moi je vais mettre chinoïde il va le tuer et je vais être content allez tu ça voilà tu t'es mis à muer instantanément une fin du tour pour un bonheur rouge a encore pire super je m'en fous ah non je te dis ça je manque à gueule et je lance trois sorts et je réanime des phoenix habibabou merde et boobabie a compris zélate non parce que moi je fais les tournois pionniers avec ce deck 1 et moi je perds parce que l'idée qu'elle trouve pas phoenix en 40 cartes alors merde pas faceless looting voilà alors donc est ce que là on n'y ferait pas un truc un peu un point de soin là j'y mets ça et j'y mets ça j'aime bien comme ça il se dit à mon plan de jeu c'est poubelle oui c'est poubelle gros et oui et oui mon gars il fallait pas et oui mon gars sur ce bois forêt oui mon go allez mon go je vais virer le pilier de flammes là de merde ah là qu'est sa foule à ça personne joue ça dans les listes non mais moi ça me dérange pas qu'il est des piliers si la monde joue ça à partir du tour 3 toi oui c'est trop tard là tu plus rien c'est la merde dégage aller boost ou sti comme on dit par chez moi encore une fois c'est faux ça chez moi il va y foutre des trucs là dans son cimetière et moi je vais y exiler ses fous de trucs qu'il a foutu là parfait il en a encore un regarde donc comment il cible ton archidroïde petit phoenix là il a été mis mais il n'y a pas de problème mais moi je vais exiler cette lanterne n'a pas fait gaffe qu'il joue pas les trois spells en réponse à l'exil 1 1 1 qui te tricks pas en mode quand tu veux exiler le phoenix qu'il ait trois spells à jouer derrière quoi au début du combat pendant votre tour ouais bah du coup c'est eh ben il peut pas me trixer bah si il peut te trixer mais non parce que quand il joue ces trois spells ça réanime pas le phoenix au début du combat oui c'est vrai ça ça n'arrivera qu'au début du combat et s'il fait ses trois spells et que le trigger est en pile je peux exiler en réponse ça dégage pas te trixer mais moi il peut me trixer tu as été trixé vol par contre à dire des conneries et à parler je peux louper le moment où je dois le faire et il fait ce qui revient je vais faire merde ok vas-y mais bien être que cimetière que ça dégage bien il a peut-être pas lu ta carte il sait pas ce qu'elle fait la lanterne il met les enlève dit tout là maintenant zoo croyla il a stifle au piège en fois c'est dégage voilà à moi qui sanctuaire petite parfaite ce sont chers parfaite c'est ok moi j'ai vu trois cartes en main ça c'est rafraîchissant quoi il arrive à arca saint phoenix parce que je les connais j'ai connaît cela c'est pareil c'est un phoenix à des ailes ça ressemble à ça ressemble quelque peu c'est à le même goût et là il va trouver un choc parce qu'il est méchant putain va l'arrêter avec des trucs des eaux des eaux trouve montagne en exil choc dans la main 3 mais avec les spells bleus et rouges qui vont récupérer les cocos en en ilistrade ils seront intenables intenables regarde les avis seraient même plus à boire un coup les les joueurs de phoenix regarde le à bas ils seront plus invités aux soirées ceci on dirait alors tu veux boire quoi une petite bière un petit verre de vin ils vont faire alors moi je vous mets des trucs dans le cimetière et puis je joue des sorts et puis je les réalis mais calme toi on parle pas de ça enfin tu dis tu veux boire quoi et très pour eux un coca tu fais non tu veux rien boire tu dégages et bois rien là ça suffit est ce qu'on met vigie berger j'ai un mais un berger t'as un archi annon l'archituré des morts j'ai un archi roche c'est colbert je m'en fous aussi bim quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de gameplay en vidéo je suis fou mais elle c'est c'est elle fin on s'est tenu au début on était en mode ok fréalise une très bonne carte dans la méta future mais quand il ya plus réalisent à plus réalisent on parle de mec bourré qui joue phoenix dans un bar ça n'a aucun sens personne fait ça je sais pas peut-être que vous le faites dites le dans les commentaires pas ça m'est déjà arrivé une fois j'étais bourré j'ai sorti bourdex en guillet quand vous êtes bourré vous sortez autre chose voilà moi j'ai des collègues ils sortent autre chose donc voilà ils sortent un disque de duel c'est méga c'est méga il va nous one shot une one shot maintenant mais non ça va non je dirais pire une one chiote always more toujours plus à la sky de bottom c'est nul j'ai pas trouvé un gars de tm l'an de quoi je vais trouver un land moi pour faire berger et il est mort oh il a la portée la vigie ça va nous aider un ouais mais je mets vigie parfaite ça me paraît parfait j'ai plutôt parfaite oui ça revient même ça on a déjà une zone oh j'y vais à toi tu donnes ta meneuse comme ça il n'est pas dans une situation où il peut faire difficile la coco on est sur un rien à fois ah oui 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 c'est j'irai pas de gagner cette game quand même ça serait quand même assez outrancier dans ce cas à sa place je bloque pas mais je bloque jamais moi et j'essaye de tuer vigie pour avoir l'étal mais ça ça tombe bien que tu ne sois pas à sa place il manque pas grand chose ça vu la ligne de texte à mon avis il n'a pas à drôme scant il a triple spell non il a trois chocs en main juste bah c'est important c'est une blague c'est ouf il a trois chocs il a trois cartes en main c'est trois chocs dont la carte qui pioche à son tour il avait deux chocs en main il fallait qu'il pioche ce troisième choc c'est vraiment une belle game de trop c'est vraiment une belle game de merde je vais pas dire ce que je pense là mais franchement je pense fort là le pipe aux mots je ne pipe aux mots c'est le jour de notre entrée magic faites nous plaisir oh merde bon on a quand même rossé deux types mais on n'a pas eu fréalise attention à troisième game c'est vrai c'est que uniquement pour cette raison pas parce que le mec il a eu trois chocs sur trois cartes quand je me transforme en le en chien fantomatique là dans le petit vampire le type a eu trois chiennes trois cartes au dessus du deck quand c'est pas rené malville parle comme ça non rené malville c'est plus doux c'est pas c'est pas aussi rock rené c'est plus ouais voilà un peu plus comme ça ça bat les couilles fin de cette vidéo plus le commentaire partagement n'hésitez pas à nous follow sur les différents réseaux sociaux que nous utilisons comme facebook twitter et le serveur discord qui n'est pas vraiment réseau mais qui est un petit peu un réseau parce qu'il y a plein de personnes mises en commun si ce n'est pas un réseau donnez moi le nom jetez moi la première pierre valet pl magic arena fr ça c'est notre chaîne twitch dispo dans l'inscription et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description vous